A l'intérieur du camp, la vie s'organise peu à peu autour des tentes. Chacun rejoint ses compagnons pour participer à l'entraînement quotidien. Un entraînement obligatoire, c'est l'un des atouts de l'armée romaine, disposé à tout moment de soldats parfaitement entraînés. Voici tout d'abord le maniement du pilote. Le pilote, c'est le célèbre javelot des romains. Il le lance dès le début du combat pour briser les lignes ennemies. Deuxième phase, le combat rapproché. Rien à voir avec les duels d'escrime que l'on voit dans les peplums. L'armée essentielle du légionnaire, c'est son bouclier. Grâce à lui, le soldat romain avance, bien protégé au contact de l'ennemi. Pour les romains, la victoire ne repose pas sur l'héroïsme individuel, mais sur une manœuvre collective, parfaitement exécutée. Quand vous percutez, vous écrasez le genou, vous tendez bien la jambe arrière, de façon à bien amortir le choc. Vous passez sous le bouclier, petit coup, la lame doit rentrer de 5 cm, pas plus, sinon vous ne pouvez pas retirer l'arme. Vous blessez le gars à l'artère fémorale ou aux jambes, il tombe, vous passez, la ligne qui arrive derrière vous, à chèvre. Les cavaliers s'exercent eux aussi. Ce sont eux qui vont attaquer les premiers. Ils vont tester les défenses adverses. Ensuite, la tactique de l'armée romaine repose sur les manœuvres des fantassins. Et les voici justement, ces manœuvres. C'est grâce à elle que les Romains, pendant plusieurs siècles, ont gagné des milliers de batailles. Premier exemple, une défense contre la cavalerie. L'élan des chevaux se brise sur le rempart des boucliers. Voici maintenant l'attaque en ligne, redoutable. Les lésionnaires sur trois lignes offrent à leurs adversaires un mur de bouclier et de casque d'acier. L'attaque en pointe, véritable coin d'acier qui s'enfonce et dévaste les premiers rangs des lignes adverses. Enfin, la fameuse tortue, où les soldats construisent une carapace à l'aide de leur bouclier. Cette tactique permet aux légionnaires d'avancer sous une pluie de projectiles, très efficace donc pour s'approcher d'une place forte au cours d'un siège. C'est une infanterie lourde, qui est très lente, que tous les légionnaires doivent manœuvrer ensemble, bien protégés. Il ne faut surtout pas perdre des hommes. Voilà une armée qui est très économe de ces hommes, encore plus économe de ces centurions. Il y a généralement peu de pertes, sauf dans les tout jeunes légionnaires. Nous estimons que 25% des recrues trouvent la mort au premier combat, après il dure. Et dans le but d'avoir la meilleure efficacité, une légion romaine est organisée de manière très précise. L'unité de base, c'est 8 hommes. Voilà pourquoi ce sont 80 hommes qui forment une centurie, sous les ordres d'un centurion, officier sorti des rangs. Deux centuries forment un manipule. Trois manipules constituent une cohorte. Et dix cohortes forment enfin une légion, soit environ 5 120 hommes. A l'apogée de sa puissance, Rome compte 25 légions comme celle-ci, soit 125 000 soldats auxquels s'ajoutent autant d'auxiliaires recrutés sur place. Un soldat s'engage à l'âge de 18-20 ans. Il va subir un examen que nous appelons probatio, l'examen probatoire, examen qui est physique et bien sûr un petit peu intellectuel. et s'il est pris, il va faire ses classes pendant environ deux ans avant d'intégrer une légion de marche. Et là, il a devant lui 20 à 25 ans de carrière. Leur entraînement terminé, les légionnaires se retrouvent entre eux pour partager leur souper. Ils vivent toujours par groupe de 8, s'entraînent et combattent ensemble. C'est le centurion qui va déclencher l'ordre. Milites Minotia ! Ils ont crié parce qu'ils viennent de lancer le javelot. Et maintenant, le mur de bois, vous ne voyez que les yeux des soldats, les jambes sont protégées par des jambières métalliques, ils avancent sur les nubis. en rang, vous ne voyez pas le biais. Akerate ! Pour moi ! Expéditeur ! C'est parti ! Beniret ! Perguer ! Akerate ! Pour moi !